Bonjour à tous, nous sommes le lundi 12 avril 2010. Le grand départ de Jean-Marie Le Pen a été annoncé aujourd'hui pour début 2011. La guerre de succession va démarrer avec les deux principaux favoris, le poulidor du FN, Bruno Golnisch, l'éternel numéro 2, et Marine, la fille qui va tenter de perpétuer le nom qui n'aurait jamais dû sortir de la Trinité sur mer. Encore qu'à la Trinité, ils n'auraient peut-être pas voulu garder Jean-Marie. Il y a peut-être beaucoup d'alcoolo en Bretagne, mais dans l'eau, quand ils sont à jeun, beaucoup ne sont pas fachos. Une page va se tourner avec le départ de ce comédien raté, ce showman de centres commerciaux, ce battleur de foires qui essayait de vendre sa marchandise sans filer le moindre échantillon. Enfin, s'arrêter en janvier pour Jean-Marie, c'est tout un symbole. C'est le mois du blanc. Un bon mois pour passer la main. La main est plus leste que l'œil. La différence, c'est qu'il a deux mains, même s'il n'a plus d'avenir. Alors, sauf accident golnichien, ce sera à Marine de reprendre le flambeau ou le bandeau. Marine Le Pen quête à Jean-Marie ce que l'érection est à l'éjaculation, une cause avant les faits. Enfin, si Jean-Marie n'a jamais été champion, il a été finaliste des présidentielles. Et ça, peu d'hommes politiques ont réussi à faire moins de 20% pour un deuxième tour de scrutin. Sans doute un manque de clairvoyance. De sa part, mais ce qui compte, c'est que dans les prochaines semaines, il va y avoir de l'animation à l'extrême droite, qui va peut-être commencer à récupérer les déçus du sarkosisme. Après avoir voulu tuer le FN, et l'avoir vu se dégonfler, le comble serait que Sarko, dans sa dérive, redonne des électeurs à l'extrême droite. Enfin, pour tous les électeurs de Jean-Marie qui arrêteront de voter, pour qui on sait, en même temps que leur gourou cessera de caresser Jeanne d'Arc en public, je dirais, et encore, bravo !